Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur l'Origion, aujourd'hui une recette de yu tiao, yu tiao, non, yu tiao, enfin quelque chose comme ça, une recette de beignet qui devient directement de Chine, souvent consommée avec du lait de soja au petit déjeuner, ou encore avec une soupe de riz, ou avec n'importe quelle soupe, très peu d'ingrédients pour réaliser cette recette, mais prévoir quand même 24h de repos pour la pâte, alors si vous voulez bien... Ok, très peu d'ingrédients pour cette recette, de la farine de blé, de la bicarbonate alimentaire, du sel, de la levure chimique, de l'huile, ainsi que de l'huile pour la friture, pour les quantités, reportez-vous à la description, nous on y va tout de suite pour la petite préparation. Avant de commencer, petite précision sur le déroulé de la recette, j'ai commencé à mélanger la bicarbonate et la levure à l'eau dans la précipitation, alors qu'il faut le faire avec la farine et les autres ingrédients, j'ai quand même continué et il n'y a pas eu d'incident sur le résultat, donc comme suit, bicarbonate et levure mélangée à l'eau, mélanger, ensuite pétrir 5 minutes, former une boule, on couvre d'un film plastique et on laisse reposer 30 minutes. Après ces 30 minutes, repétrir 2 minutes pour lisser la pâte et on laisse reposer une nuit au réfrigérateur, on la ressortira 2 bonnes heures avant de reprendre la recette. Après ce temps de repos, on forme un gros boudin, séparé en deux parts égales, former et étaler ces deux parts rectangulairement et d'une épaisseur de 2 mm environ. Les détailler en languette de 2 cm de largeur, porter un bain d'huile à une température d'environ 160-170 degrés, placer une languette sur l'autre, presser au centre à l'aide d'une baguette huilée pour former un sillon, mettre à cuire en prenant soin de l'étirer sur 15 à 16 cm et lorsque les beignets remontent en surface, le tourner régulièrement pour une cuisson uniforme et lorsque cela a bien doré, on le retire, on pourra alors les déguster avec des soupes ou alors nature. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude, alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description, nous en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit. Bon appétit. 1